Bonjour, je m'appelle Philippe Grégoire. J'aime bien me définir comme facilitateur en communication et en relations humaines en entreprise sous forme de consulting, sous forme de formation que je peux donner sur ces thématiques ainsi que de coaching pour celles et ceux qui souhaitent évoluer dans ces thématiques de communication et de leadership qui sont essentiels pour un bon fonctionnement dans les entreprises que nous, humains, nous, individus, nous constituons. Je pratique cette activité depuis maintenant une bonne dizaine d'années en tant qu'indépendant, en travaillant avec des partenaires dans différentes entreprises, tant dans le milieu des entreprises publiques que dans le milieu des entreprises privées. Petites entreprises, grandes entreprises, ça va dépendre de leurs besoins, de leurs intentions, avec toujours cet enjeu de placer, respectivement replacer l'humain au centre des préoccupations. Quand on m'appelle, c'est souvent lorsqu'il y a des gros dysfonctionnements. Et là, je peux arriver en proposant un audit organisationnel. C'est une prestation qui consiste à faire un état des lieux, un point de situation sur d'éventuels blocages, sur d'éventuelles problématiques. C'est souvent des interventions qui sont très bénéfiques pour ces organisations et les équipes qui constituent ces entreprises parce que nous allons devant des gens, les interviewer, et dans ces cas-là, systématiquement, les personnes me disent « Mais ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses en toute objectivité, sans avoir le sentiment d'être jugés. » Et vraiment, on est très heureux de pouvoir être entendus dans ce contexte consistant à trouver des pistes d'amélioration. Alors donc, on interview les personnes, on prend connaissance des différents règlements, des différentes directives de ces organisations pour leur apporter des recommandations après qu'ils vont décider de suivre ou pas. C'est une décision qui appartient aux décisionnaires de l'entreprise en question. Et sinon, j'interviens dans des entreprises qui veulent, par exemple, améliorer leur culture au niveau de la communication. Le problème que les entreprises rencontrent souvent, c'est qu'on n'ose pas se dire les choses. Dans beaucoup d'entreprises, règne encore aujourd'hui une culture que j'appelle de la peur. Il y a des difficultés, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure pendant la conférence, il y a des difficultés à oser dire les choses. Donc, on les garde pour soi. Finalement, ça s'envenime. Alors qu'il y a des techniques, vraiment, des techniques de communication qui permettent de pouvoir se dire les choses très franchement dans le respect des uns et des autres. Il y a en fait un point commun, c'est l'écologique, l'aspect écologique. L'écologique signifie le fait de s'occuper de... C'est la science qui s'occupe des interactions entre les différents éléments, les différents personnages d'un système. Alors, on parle souvent d'écologie sur le plan de la nature et de l'écosystème, mais l'aspect écologique est tout aussi valable dans nos interactions humaines. Et c'est là où on se rejoint et c'est la raison pour laquelle je me suis proposé de donner cette conférence. Parce qu'effectivement, quand, et c'est un peu ce que je viens de dire, quand entre individus, nous arrivons, nous réussissons à nous écouter, à nous comprendre, c'est ainsi que la nature fonctionne. Si on observe la nature, que ce soit le monde végétal ou le monde animal, il y a une écoute, il y a des interactions, il y a une interactivité. Et tout se fait d'une manière harmonieuse et cohérente. Et nous, êtres humains, on ne serait pas capables de fonctionner et de vivre ensemble ainsi. Bien sûr que oui. Seulement, nous avons pris des habitudes depuis la fameuse révolution industrielle, l'arrivée du taylorisme, où on a voulu mécaniser le comportement humain au travail. Il y a cette origine-là. Il y a aussi la forte inspiration de l'environnement militaire dans l'organisation et le fonctionnement de nos entreprises, qui péjore cette capacité naturelle que l'humain a de pouvoir bien s'entendre avec ses congénères. C'est une approche qui consiste à, finalement, aller au-devant des gens pour leur rappeler, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, comment est-ce que nous fonctionnons. C'est ce dont je vais parler tout à l'heure, sur un plan d'abord individuel. Donc on a toute cette approche de connaissance de soi, parce qu'on se connaît en fait peu soi-même. Alors comment peut-on être bien avec les autres si déjà soi-même on a de la difficulté à se connaître, pour justement pouvoir, comme vous venez de le dire, beaucoup plus facilement accepter ces différences et en faire une richesse, plutôt qu'en faire une source de tensions, de conflits. Les guerres se déclarent exactement dans cette même dynamique. D'ailleurs, parce qu'on oublie souvent de se connecter à nos propres besoins. On n'en a pas forcément conscience. On vit beaucoup par croyance, par habitude, par pratique. Et c'est tous ces schémas que nous essayons de démonter pour permettre aux personnes de se reconstruire en fonction de leurs valeurs, de leurs propres besoins et d'agir en conséquence pour les, dans la mesure du possible, les satisfaire. En fait, il s'agit plus d'évoluer, voire de revenir à des fondamentaux que nous connaissions mieux lorsque les entreprises étaient encore en main de grandes familles. Il y avait un aspect humain, une approche humaine beaucoup plus significative. Elle était parfois trop autoritaire, certes, mais l'approche humaine, la considération de l'humain était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il s'agit maintenant d'évoluer vers une configuration où l'humain, l'individu, n'est plus une ressource humaine. L'humain, l'individu, est une personne à part entière qui fait partie du système et qui peut s'appuyer, qui peut exploiter des ressources qui lui sont propres pour contribuer à l'accomplissement de la mission, permettant ainsi que la vision de l'entreprise, des entreprises, se réalise. Et c'est vraiment de permettre aux personnes de se connecter à cette mission, à cette vision, à cette raison d'être, plutôt qu'à des besoins de profit et de bénéfice court terme. Sous-titrage ST' 501